Sous-titrage Société Radio-Canada Un guest qui n'est pas toujours ici Qui n'est pas souvent là Et on en a profité pour l'inviter Et il a accepté directement Sans la moindre contrainte de venir le matin Pour enregistrer cette émission Et aujourd'hui je pense que la plupart l'auront deviné Parce que nous recevons le grand Que dis-je, l'immense Manu Ferreira, bonjour Manu, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Tranquille ? C'est bien, tu me reçois bien, je suis bien T'as bien aimé ? Ouais l'ego c'est bien, c'est parfait La petite introduction, tout ça Je me suis dit je veux le mettre à l'aise Manu Merci, ça marche Ça se passe, ça va ? Super T'as des petites tournées parisiennes comme ça ? Tranquillement, je fais mes petits trucs Comme d'hab Bien sûr, j'ai vu t'as fait des petits tours T'avais fait un tour chez le stream T'as pu revoir des personnes Pour toi quand tu viens à Paris Ça doit être cool de pouvoir un peu... Bien sûr, ça me permet de reconnecter avec mes amis Les gens avec qui j'ai grandi, ma famille Et aussi avec les potos du streaming T'es allé voir qui ? T'as fait quoi un petit peu ? Alors bon, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps Donc pour l'instant j'ai fait le stream Et c'était très fun Très fun, honnêtement Les petits jeux qu'on a faits, c'était très fun Très drôle C'est propre, c'est propre Et moi j'aime bien comme ça, tu vois, petit début d'émission Et tout, poser des questions Pas niaises, mais détentes Est-ce que toi, en ce moment, dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ton travail, professionnellement, personnellement, ça va ? Est-ce que ça va ? Bah écoute, moi ça va super, en fait Bon, malgré la pandémie, pour moi Ça m'a permis de prendre, entre guillemets, du repos, des vacances Aussi, j'ai une famille, j'ai des enfants Du coup, ça m'a permis de prendre du temps avec eux Vu que les écoles à Los Angeles étaient fermées Ils faisaient les cours à la maison Donc, bien m'occuper, qu'ils soient bien en cours Les aider pour les devoirs, tout ça D'accord Et du coup, ça m'a donné beaucoup de temps Et comme j'avais de l'avance sur mon boulot Sans vraiment perdre financièrement Quoi que ce soit Ouais, bien sûr, genre au final, t'as pas trop été impacté Voilà, ouais, ouais Non, j'avais de l'avance, du coup, j'ai continué à sortir des trucs sans forcément bosser Tranquille, tranquille Et parce que j'ai cru voir, en plus, de loin, un petit peu Qu'aux Etats-Unis, la gestion, elle était vraiment état par état Et comme par hasard, à Los Angeles, est-ce que j'ai cru voir C'était une gestion où il y a eu vraiment du lockdown, comme on a vécu ici en France un peu, non ? Alors, oui et non En fait, oui, c'est état par état Et, bon, certains états ont pété les plombs La Floride, le Texas, comme d'hab Eux, ils s'en foutent, pour eux, ça n'existe pas Les masques, ça n'existe pas À LA, il y a eu un pseudo-lockdown On n'a pas été vraiment comme vous Où il fallait rester à la maison Il fallait juste faire attention Tu pouvais quand même sortir Tu ne pouvais pas aller manger dans les restos Ou alors, les restos se mettaient en extérieur Donc, ils utilisaient plus les parkings comme garage Ils mettaient des... comme... Terrasse Comme terrasse, pardon Ils mettaient des toiles de tente Et tu pouvais manger quand même dans les restos Mais en extérieur Salle de gym, pareil Au début, ils ont fermé Et après, ils ont trouvé la solution C'est sortir le matériel Mettre des toiles de tente Et tu pouvais quand même aller à la salle de gym Ah ben, c'est plutôt pas mal Les gens faisaient attention Les gens, en tout cas, en ALF Font quand même assez attention C'est vrai, et de toute façon, je pense qu'avec, je ne sais pas 300 jours de soleil par an, peut-être... C'est clair Passer tout en extérieur, c'est peut-être un problème C'est clair, oui, c'est pas comme ici Ça aurait été plus difficile ici Je comprends, je comprends Et tes enfants, il y a un prof qui venait comme ça Si je me permets de demander Alors, ouais C'était toute ta distance J'ai un ami qui a une compagnie de tutoring Et je le fais venir deux fois par semaine pour les aider aussi Et toi, est-ce que tu as pu peut-être à ton échelle les aider ? Bien sûr, mais moi, je suis au niveau de l'école Je suis vraiment avec eux Et je les pousse toujours à travailler Ouais, je comprends, c'est important Ça, on va en parler dans un instant J'aime bien en savoir plus sur les personnes que je reçois Que j'accueille, les viewers également Donc, j'aimerais bien que tu me dises d'où est-ce que tu viens Où est-ce que tu es né ? Quel âge as-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je suis né dans une ville de Seine-Saint-Denis Qui s'appelle le Rincey Et j'ai grandi dans une ville juste à côté Qui s'appelle Gany Dans une petite cité du 93 Mon parcours scolaire, j'ai eu un parcours assez étrange Parce que j'ai mes années au lycée J'étais assez turbulent Et je me suis fait bouger de quelques lycées T'étais un petit peu casse-couille ? C'était quoi ? C'était la crise d'adolescence ? J'étais un peu bagarreur Et du coup, ça m'a valu de me faire virer deux fois en fait De deux lycées différents Et puis ensuite Ma passion, c'était le sport À faire, pas regarder J'aime pas regarder le sport Mais j'aime pratiquer énormément Moi, j'ai grandi en tant que judoka Et du coup, je suis allé faire Staps pour devenir prof de PS Et après ma première année J'ai commencé J'ai répondu à une annonce Pour du porno Ouais Et j'ai essayé J'ai été pris Ça a bien marché Et du coup, pendant les trois dernières années De fac Je faisais aussi du porno en même temps Donc c'est-à-dire que pendant que tu étais étudiant Pendant ta première année de fac Parce qu'en plus, moi, quand j'avais fait mes recherches pour cette émission J'ai vu que c'était 1997 Ouais Donc 23 ans, 24 bientôt Maintenant, ça commence à faire Moi, je suis né en 95, par exemple Ouais J'avais deux ans Donc, en parallèle de tes études Tu avais commencé à faire tes premières scènes amateurs Tes choses à ton niveau Ouais, ouais Je faisais pas mal de... Il y avait un gros business amateur en France Et moi, ça m'allait très bien Parce que ça me permettait de faire du porno Et de faire un peu d'oseille D'accord Sans trop être vu Parce que je faisais... Je refusais, par exemple, à l'époque On me proposait des trucs chez Dorcel Mais je voulais pas trop m'afficher Et je savais que si j'étais chez Dorcel Je m'afficherais beaucoup plus Que dans les petits trucs amateurs Bien sûr Et pile, lorsque j'arrivais à la fin de mes études J'ai rencontré Rocco Ok En fait, j'ai rencontré le cousin de Rocco Qui m'a proposé de m'emmener bosser avec Rocco Et là, il a fallu que je fasse un choix Je savais que si je commençais à bosser avec lui Là, ma gueule serait partout Et adieu être prof Adieu être prof Adieu l'anonymat C'était clair Adieu les petites scènes Tous azimuts Mais j'ai fait ce choix Et je regrette pas Parce que j'ai une vie exceptionnelle Bien sûr En 97, à l'époque Quand tu te dis Enfin, tu vois cette annonce, etc Déjà, pour... Regarde, moi, comme je te dis À l'époque, j'avais 2 ans Donc je n'ai pas grandi à cette époque-là Bien sûr Tu as quand même plusieurs années plus que moi Donc c'est assez cool d'entendre Et d'apprendre Quels furent les us et coutumes de l'époque En 97, comment tu es tombé sur cette annonce Et pourquoi, toi, dans ta tête, tu t'es dit Ok, ça pourrait m'intéresser Plus qu'un simple job étudiant Comme travailler à la pizzeria Ou en tant que livreur, tu vois Mais écoute, alors c'était une annonce C'était très bizarre comment les choses se sont faites Parce que j'avais une amie qui était très très jolie Et sa mère voulait qu'elle fasse des castings Pour être modèle ou des trucs comme ça D'accord Sauf que sa mère, elle voit un magazine Où il y avait marqué casting X Mais elle ne voit pas le X Elle voit casting Elle voit casting et elle dit Ah, je vais prendre ça Je le ramène à ma fille Sauf qu'elle le ramène à la maison Sa fille ouvre et elle dit Non mais maman, attends, tu rigoles Je ne vais pas aller tourner un film de paf C'est des trucs, voilà Ce n'est pas des castings Et la mère a paniqué Et au même moment, c'était l'anniversaire de mon meilleur pote Du frère de mon meilleur pote Et à l'époque, on ne pouvait pas faire tout ce qu'il y avait maintenant avec les apps Où tu fais Photoshop sur ton téléphone On avait fait une carte d'anniversaire Où on découpait les meufs Et à la place de la tête des meufs, on mettait la tête de notre pote Ok Et dans ce magazine On avait pris ce magazine pour découper du coup Et dans ce magazine, il y avait une annonce Pourquoi pas vous, casting X, pour mec et tout ça Et moi, mes potes, à l'époque, m'appelaient Rocco Parce que lorsqu'on sortait Ça marchait bien pour moi Et je rencontrais beaucoup de meufs Dans les années 96 Ouais, je te jure, ça marchait bien Et mon meilleur pote, en gros, m'a dit Il m'a lancé un tépacap Genre c'est parti d'un tépacap C'est parti d'un tépacap Mais en réalité, moi je faisais le mec Genre, comment ça, je suis pas cap Mais en vérité, à la base, j'étais vraiment pas cap Parce qu'à la base, j'étais un mec quand même très pudique Par exemple, je faisais du judo J'attendais qu'après les entraînements Que tout le monde sorte de la douche Pour moi, y aller tout seul Parce que je voulais pas être à poil devant tout le monde Alors que dans le sport, en général, les gens s'en foutent Donc j'ai fait le mec Ouais, ouais, je suis cap Mais en vérité, je suis allé au casting Et je me demandais ce que je faisais là Genre, t'y allais avec un peu d'appréhension ? Grave, parce qu'en fait, il fallait répondre à l'annonce Et ils ont reçu des milliers de réponses Sur toutes les réponses qu'ils ont eues Ils ont choisi genre une quarantaine de mecs Après, il fallait aller, quelques semaines plus tard, au casting Et là, t'arrives et tu vois qu'il y a plein de mecs dehors Qui attendent Et tu passais un par un dans un bureau Avec deux meufs qui te posaient des questions Et c'était les deux meufs Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, tu faisais le casting Mais si t'étais pris, tu partais directement Du casting Pour aller faire le tournage Genre, sur les 40 personnes Elles en ont choisi 5 Et les 5, taf taf, prenez vos affaires, on y va là Et moi, je savais pas ça Et en fait, c'était très malin Parce qu'ils savaient que S'ils prenaient 5 personnes et leur disaient Reviens, dans une semaine, on fait le tournage Peut-être un mec serait revenu Et les autres l'auraient pas fait Parce que ça aurait cogité pendant une semaine Maintenant que je suis pris, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas J'y serais sûrement pas retourné, tu vois Donc là, t'as pas le choix Allez, on y va, on va faire le tournage Et là, t'es là, merde Et le principe, le truc de ce film C'était vraiment de tout montrer Donc t'as la partie casting Où chaque mec passe, les interviews Et à la fin, lorsqu'elles choisissent Lorsqu'elles choisissent les mecs Et est-ce que toi, tu Alors c'est pas trop indiscret Mais est-ce que tu sais si Qu'est-ce qui a mené au fait qu'elles t'aient choisi ? La gueule d'or Ouais, je sais pas Apparemment, je correspondais à leur goût Bien sûr, bien sûr Moi, je me disais peut-être qu'il y avait des critères Non, parce que Ce qui était assez drôle, c'est que Pendant tout le casting, à aucun moment Ils ne demandaient de te mettre à poil C'est juste à la fin Et ça, c'était très 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 malaisant Avant de partir Avant qu'elles choisissent T'as tous les mecs alignés Et là, elles disent Bon bah, les gars Sortez le truc, quoi Et puis moi, je me dis Ah, merde Et là, t'as des mecs Eux, ils sortaient leur truc Ils commençaient à se palucher et tout Et moi, je disais Mais merde C'est à ce moment-là que t'as réalisé ou pas ? Ouais, ouais, ouais Là, c'était réel, tu vois, d'un coup Et je me rappellerai toujours À côté de moi Il y avait un Il y avait un Renoir Et il avait une Un fro Il avait pas de dents devant Ok Et il souriait tout le temps Et du coup, tu voyais que ça Avec un gros trou Et il avait mis Je crois que le mec, il pensait que c'était stylé Mais il avait mis un costard 3 pièces Mais sans chemise Donc le gilet, tu vois Et le mec Enlevez le gilet Et le mec, il était tout mec Je me rappellerai toujours Tu sais, ça m'a choqué Et le mec, il est là Il me regarde Il fait clin d'œil Genre, ouais, vas-y C'est le moment Mais non Et du coup, j'ai attendu vraiment Après, les filles sont passées devant nous Et j'ai attendu vraiment Le moment où elles arrivaient Parce que je voulais pas Les mecs, ils s'astiquaient de ouf, quoi Et moi, je me disais Mais comment Dans ma tête, c'était un cauchemar Bah, la situation était trop compliquée Peut-être pour, voilà, quoi Te sentir à l'aise Pour faire ce que t'avais Ouais Bah, c'était chelou Et là, les meufs arrivent devant moi Je sors le truc Et c'était deux meufs Qui étaient quand même Très, très, très jolies Et j'étais tout de suite Sans rien faire Et les meufs me regardent Elles disent Ah, ok Et j'étais le premier Qu'elles ont choisi Et bah, propre Et de ça, de là Quand on t'a emmené Comme ça, d'un coup Bam Allez C'est le moment de performer Pareil, c'est assez compliqué Parce que Donc, elles en ont choisi cinq Mais en fait, il n'y a aucune garantie Parce qu'il n'y a aucun des mecs Qui était vraiment acteur En fait, si Sur les cinq mecs Il y avait un mec Qui était un acteur Qui faisait des trucs un peu amateurs Donc, pas trop connu Au cas où personne n'y arriverait Il savait que lui Il pourrait au moins faire quelque chose Que le gars avait un minimum d'expérience Qu'il connaissait les rouages Mais qu'il n'était pas encore Trop vu Donc, tu pouvais faire croire aux gens Que c'était un mec débutant D'accord Et Et bien, sur tous les mecs Qui y sont passés J'étais le seul Qui a pu Qui a pu faire le truc Et comment ça se fait ? Parce que ouais S'ils choisissent cinq personnes Comment ça se fait Que ce soit toi en particulier C'est quoi qui a fait Que toi plus qu'un autre ? Je ne sais pas Là, eux Les autres mecs Où se mettaient trop la pression Où Je ne sais pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas prêts ? Oui, ils n'étaient pas prêts Et là, on parle d'une époque Où, à l'époque Il n'y avait pas encore De Viagra Et toutes les conneries Donc, ou tu pouvais le faire Ou C'était mort Donc Et ce jour-là J'étais le seul Qui a pu le faire Et juste après Une fois que tu as terminé Que tu es rentré chez toi Tout ça Est-ce que tu as eu Un sas de décompression ? Tu vois, à un moment Et toi, tu avais été chaud Pour enchaîner, etc ? Je ne savais pas Lorsqu'ils m'ont rappelé Je me suis dit Ah putain, ils veulent Que je fasse un autre truc Et Et j'y suis allé Parce qu'à l'époque Je voulais juste Passer des bons moments Et avant de demander Comment c'était payé, etc Parce que tu menais Quand même tes études à côté Donc ça a dû t'aider En un sens Toi, l'appréhension D'être filmé D'être diffusé Tout ça Alors, au début, oui Comme je disais Comme j'étais pudique Au début, c'était un truc Et bizarrement Au moment où on commence C'est comme Tu sais, le tunnel vision C'est Je ne voyais plus que la fille Du coup, j'oubliais Toutes les caméras Les gens autour J'oubliais tout Et je n'avais qu'un seul truc Dans la tête C'était la fille Donc c'était devenu Presque naturel pour moi D'accord Et le fait derrière De savoir que ça allait être diffusé Que des gens allaient voir Tout ça, machin Au début, ça me faisait flipper Je m'en foutais Que les gens sachent Mais C'était plus pour ma famille Moi, ça ne m'a jamais gêné De faire du porno Et ça ne m'a jamais pris la tête Mais Je m'inquiétais Sur Ce que ma famille allait dire Et du coup, un peu plus tard Il a fallu qu'on en parle Et en réalité Ma famille m'ont dit Écoute Tu sais, le problème C'est que Beaucoup de gens Imaginent des trucs de fou Dans le porno Alors que c'est quand même Des tournages Qui sont très encadrés Et Bon, bien sûr Il y a à certains niveaux Où ça ne se passe pas comme ça Mais Moi, les tournages que je faisais C'était quand même des gens Qui étaient Assez cool Qui faisaient attention aux autres Genre même si c'était de l'amateur Il y avait quand même Un niveau Ce qui était cool avec l'amateur C'était plus un groupe de potes Qui faisaient des délires Plus qu'une vraie production Avec pas mal de monde sur le tournage Donc tu n'as pas forcément les mêmes connexions Bien sûr Mais c'était quand même un minimum encadré Tout ça Bien sûr Ce n'était pas ghetto pour autant Bien sûr Oui, oui C'était C'était très fun C'était très fun Et avant que tu Parce que moi Dans ce que j'ai noté Dans mes recherches Quelques années après Donc tu as commencé en 1997 Dans les années 2000 2000 je crois même Peut-être précisément Tu as émigré aux Etats-Unis 2002, oui 2002 Donc quelques années plus tard Entre 1997 et 2002 Est-ce que Je ne sais pas Tu as croisé la première personne Qui t'a reconnu Ouais, carrément C'est marrant Parce qu'il y a différentes manières Et je suis sûr Que ça t'arrive à toi aussi Il y a les gens Qui vont être plus discrets Qui vont faire un petit clin d'œil Ou un petit sourire Et puis tu as le mec Qui va dire Wow, comment il mèche les mains Tu vois Ouais, c'est lui Tu vois Mais C'est malu Ouais, ouais, ouais Et pour moi Ça ne me dérange pas Je trouve ça cool Les seules fois Où je trouve ça gênant C'est quand tu tombes Sur un mec comme ça Alors que tu es avec de la famille Alors ça, ça doit être Il y a des mecs Qui sont C'est rare Mais ça C'est arrivé quoi C'est arrivé deux, trois fois Dans le passé Et là, embrouille direct Ouais Embrouille direct De mille direct Mec, tu te calmes T'arrêtes Embrouille direct Ouais Ouais Des bars Ça me fume D'ailleurs, j'ai cru voir Parce que ça C'est marqué directement Sur ta page Wikipédia Ton nom Manu Ferrara C'est Rocco Je lui dis Je lui dis moi Du moment que je garde Manu Qui est mon vrai prénom Le reste Voilà Ça ne me dérange pas Et puis Vu que j'étais dans les films De Rocco Manuel Ferrara Autant garder Manuel Ferrara C'est vrai que même Dans la sonorité Non, ça m'allait Et puis je ne voulais pas Je ne voulais pas Changer mon prénom Là, c'était le plus important Mais surtout Je ne voulais pas avoir Un jeu de mots De cul Tu sais, aux Etats-Unis Les mecs Ils utilisent plein de jeux de mots Les Hardwood Les Everhard Les trucs comme ça Pfff, relou Flem Bah ouais Je veux dire Tu vois ce que je veux dire Si tu te fais appeler Tony toujours dur Relou quoi T'es vite grillé Ouais Lourd Quand t'es migré aux Etats-Unis Quelle est la raison Qui t'a poussé A faire le grand pas A dire ok Maintenant je quitte la France Après avoir mené Mes premières années de carrière C'est ce que tu me disais T'as commencé à faire de l'amateur Après t'as commencé à travailler Avec Rocco Tout ça Donc ça a dû professionnaliser Un peu la chose T'as dû faire ça full time Quelle est la raison De ce passage ? Alors il y a un mec Qui s'appelle John Stalliano Qui à l'époque Faisait des films Qui s'appelaient les Buttman Et Il a une compagnie Qui s'appelle Evil Angel Aux Etats-Unis Et c'est le mec Qui distribue Les films de Rocco Aux Etats-Unis Et dans le monde d'ailleurs Mais aussi A l'époque Christophe Clark Et plein d'autres A l'époque Des grands réalisateurs Du porno américain Et Comme il me voyait Dans les films de Rocco Dans les films de Christophe Et dans pas mal de films européens Et qu'il aimait Ma manière de faire Lui faisait un gros film A l'époque Le plus gros budget américain Et il me dit Il me contacte Il me dit Voilà je fais un film A Los Angeles Le premier rôle masculin C'est Rocco Mais le deuxième rôle J'aimerais bien que ce soit toi Et moi j'étais comme un fou J'étais jamais allé aux Etats-Unis Et je lui dis Ok Et il me dit Par contre Il faudra que t'améliores ton anglais Parce que tu vas avoir du dialogue J'ai dit oui oui Et je me suis pointé là-bas Avec un anglais Quand même assez médiocre Et c'était très drôle Parce que Dans le film Il y a beaucoup de Scènes de dialogue Que j'avais appris Phonétiquement en fait Donc avec un accent Bien français Avec un accent Bien éclaté Des phrases Parfois que je comprenais Même pas Du coup C'était le robot Tu vois au niveau Bon déjà l'acting dans le porno C'est pas C'est pas la folie C'est pas la folie Mais là c'était vraiment Le mec Bloqué Qui Essayait de se rappeler Exactement Qui dit une suite de mots Et de lettres Sans forcément les comprendre Sans forcément comprendre Ouais ouais Et d'ailleurs ça se voit Les gens Mon pote Benza Il se fout assez de ma gueule Avec ça Justement Les images existent encore Ah ouais 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 Ah là c'est Mais moi je me tape des barres de rire A chaque fois qu'on montre ça Mais Et Du coup j'y vais Je fais le film Le film cette année là Éclate tout Tu sais aux Etats-Unis On a aussi des remises Des awards Des awards Le film gagne tout Moi c'est mon premier film là-bas Je gagne un meilleur nouveau Nouvelle acteur Newcomer Aux Etats-Unis Alors que je venais juste de faire ça Et on me propose beaucoup de choses là-bas Et moi à l'époque Lorsque j'ai commencé à bosser pour Rocco en Europe Et toutes les autres prods en Europe Je voyageais beaucoup Et quand t'es jeune C'était ça Et en plus en faisant des scènes qui étaient beaucoup plus faciles qu'en Europe Parce qu'en Europe C'était des scènes qui duraient très très longtemps quand même Genre Alors je vais le dire très bizarre Mais il y avait genre Une méta en Europe Qui était différente Enfin une méta une façon de faire en Europe Qui était différente de scènes américaines Ouais ouais grave 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 Aux Etats-Unis déjà Ils étaient très gonzo Gonzo c'est les films un peu Caméra à la main Tu suis les gens Tu les laisses un peu faire leurs trucs Alors qu'en Europe Ils en étaient encore Même quand ils faisaient du gonzo Par exemple Rocco faisait du gonzo Mais c'était avec des petits setups Des histoires Et après Tu commençais à faire le truc Mais ça durait quand même 3-4 heures Quand tu faisais des trucs pour Rocco comme ça Juste la partie de baise en fait Alors que tu vas aux Etats-Unis Moi ça m'a choqué Je me rappelle J'avais bossé pour un mec qui s'appelait John Lestini à l'époque Et au bout de 30 minutes Il me dit Bon ben c'est bon Comment ça c'est bon Ouais ouais c'est bon On va juste faire les photos Et après on aura fini Mais terminado c'est ok Mais moi j'ai pas fini moi Tu vois J'avais tellement l'habitude De faire des scènes Qui duraient des heures Ouais bien sûr Et tu te rends compte Même sans même devoir refaire des prises Bah ouais 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 Et tu te rends compte Tu vois la facilité Et puis tu pouvais faire Tu pouvais faire Moi au début Lorsque j'allais aux Etats-Unis Je faisais 2 scènes par jour Tous les jours Par jour ? Ouais Par jour ? Et on te payait très bien là-bas Donc on te payait mieux Pour faire un job Qui était même plus simple Donc C'est ouf ça Aussi je suis tombé un peu amoureux de LA Plus du temps que de LMM Et c'est vrai que pareil Comme tu disais 300 jours de soleil par an C'est juste C'est un régal quoi Passer Noël Voilà Un petit 10-15 degrés Là lorsque je suis arrivé Je suis parti Il faisait 25 degrés à LA Donc A mi-février comme ça Tranquille T'étais bien Tranquille Et en parlant comme ça Donc tu arrives à Los Angeles A ce moment-là Tu décides de faire le passage T'as dit ok Je m'installe Tout ça blablabla Et vu que C'est vraiment cet award comme ça Qui t'a ouvert les portes Qui a fait qu'on t'a contacté Et c'est à ce moment-là Peut-être que t'as commencé A réellement développer ton truc Alors c'est pas du tout Les awards qui te font évoluer C'est ton taf D'accord Si tu bosses bien Tu vas évoluer Mais le plus Le plus important C'est C'est les meufs Si les meufs aiment bosser avec toi Non seulement elles vont réclamer De bosser avec toi Mais en plus Elles vont dire A leurs potes Elles vont dire J'ai travaillé avec ce mec-là C'était incroyable Tu devrais bosser avec lui Vraiment ? Ah ouais grave Et moi c'est vraiment comme ça Au début A LA que j'ai explosé C'est parce que Je travaillais avec des meufs Et elles redemandaient A travailler avec moi Et elles disaient A toutes leurs copines Bosser avec lui C'est ouf Ah je savais pas ça Ah ouais Et alors Bien travailler avec une meuf C'est-à-dire Bête et méchant Bien le faire Ou alors il y a des petits trucs En particulier Au-delà de la simple partie De jambes en l'air Bah écoute Moi je Mon kiff c'est de faire kiffer Du coup je vais faire Tout ce qu'il faut Je vais dire tout ce qu'il faut Pour faire kiffer la meuf Et du coup ça devient Une performance moins mécanique Que certains peuvent avoir Moi je vais les embrasser Je vais leur parler Je vais faire Toutes les petites attentions Qu'elles aiment Qu'elles ont même peut-être Pas l'habitude de retrouver Complètement A l'époque où moi je suis arrivé A LA Les mecs C'était un peu des robots Ils faisaient leur taf Mais est-ce que la meuf Prenait leurs pieds Est-ce que les meufs Prenaient leurs pieds Ils s'en foutaient à la limite Alors que moi j'arrive Et c'est l'inverse Il y a une caméra super Mais je veux faire kiffer la meuf Ouais ça reste un moment privilégié Ouais C'est bien dit C'est même normal Parce que Et le faire comme ça Ça plaisait aux filles du business Mais ça a aussi fait monter ma cote Avec les viewers Parce qu'ils se rendaient compte Que lorsqu'ils voyaient les mêmes filles Ailleurs Ailleurs Qu'il y avait une vraie différence Dans les scènes Que là Les gens voyaient Que les filles étaient là Et qu'elles prenaient leurs pieds D'accord Je comprends Ouais c'est vrai qu'au final Quand on y pense Même ouais Comme tu as dit Rendu caméra Tout ça Ça doit être totalement différent Donc Que ce soit Viewer Producteur Ou autre Bah Ils envoyaient les effets Entre guillemets Ouais bien sûr Top top Et tu nous as dit que du coup Par exemple toi Dans ton monde C'est pas forcément via les awards Etc Que tu progresses Tout ça Comment on mène une carrière Dans ton domaine C'est quoi un peu les axes de progression Écoute Honnêtement Bon il y a différentes manières de le faire Il y a les mecs qui vont être fiables Mais ça veut pas dire Pour moi Un mec fiable dans le business Tu peux avoir une longue carrière Sans avoir une grande carrière Parce que tu peux Et quand je dis fiable On parle de l'érection bien sûr Bien sûr Donc tu as des mecs Tu vas les faire venir Tu sais que t'auras pas de problème ce jour là Tu sais qu'ils vont faire la scène Mais ça va rester un peu plat Donc tu peux quand même avoir une carrière comme ça Mais il y a définitivement différents niveaux Et il y a que très peu de mecs Qui arrivent à amener les filles à un niveau au-dessus Et ça marche pareil avec les filles Certaines filles vont pouvoir rendre un mec plus performant à l'image Parce qu'elles savent comment bouger le mec Comment faire pour que ça rende mieux Bien sûr Mais et d'autres Si c'est pas le mec Le problème c'est que si c'est pas un mec qui sait faire Et une fille qui sait faire Tu vas avoir quelque chose de correct Mais pas extraordinaire Je vois Je vois Et au final Quelques années plus tard Après avec de l'expérience Tout ça machin Bah t'as fait un peu un passage Celui d'acteur à réalisateur Ouais En fait assez rapidement Même pas un an après être arrivé à Los Angeles Il y avait une compagnie à l'époque Qui s'appelait Red Light District Comme un Amsterdam Ouais Ouais c'était le truc quoi Tu vois Ils avaient été très connus Parce que c'était eux qui avaient sorti Le DVD de Paris Hilton à l'époque One Night in Paris One Night in Paris Et eux T'es tombé face à quelqu'un qui a la référence Et Tu sais il y avait eu toute cette histoire Oh ça devait jamais sortir Alors qu'en fait elle faisait partie du deal Elle et son agent avaient négocié le deal Donc elle savait très bien que ça sortait Mais Donc cette compagnie Très rapidement Ils m'ont demandé Si je voulais réaliser des films pour eux D'accord Et moi j'aurais dit que J'avais pas de problème pour réaliser Mais que je voulais être propriétaire des films Je voulais pas Juste qu'on me donne un budget Pour faire un film Et moi je touchais un cachet Et plus rien A tes souhaits Merci Je me suis rapidement rendu compte Que c'était important pour moi D'être propriétaire de tout Tout ce que je réalise Un petit peu comme Je sais pas Les artistes musicaux L'importance D'avoir les droits De tes productions Bien sûr Mais ce que ça voulait dire Ça voulait dire Utiliser mon argent dans la production Pas leur argent Et eux s'occupaient juste de distribuer pour moi Donc la prise de risque Était plutôt de ton côté Par contre les fruits de tout ça C'était toi qui les récoltais Et donc maintenant Des trucs que j'ai tournés en 2003 Qui se vendent très peu Mais qui se vendent encore aujourd'hui Je continue à toucher de l'argent Des royalties Du coup de 2003 jusqu'à maintenant Comme j'ai toujours été propriétaire De tout ce que je fais Ça me permet de toujours toucher de l'argent C'est dingue d'avoir un backup comme ça Sur les trucs faits il y a 12 ans 13 ans C'est fou Mais c'est bien C'est bien C'est la vraie manière de le faire Mais c'est aussi parce que J'étais avec des compagnies Qui me permettaient de le faire Certaines compagnies J'aurais pas pris ce risque Parce qu'ils vendaient pas À l'époque On parle de l'époque du DVD Ils vendaient pas assez de pièces Mais regarde Ce qui est cool C'est qu'on est passé du DVD à Internet J'ai pu moi Transformer ces images Pour le net Et continuer à faire de l'argent avec Bien sûr Et Red Light District à l'époque Ça distribuait quand même Énormément À l'époque il y avait 3 grosses compagnies C'était Evil Angel Red Light District Et Anabolic D'accord Et au début Quand tu passes De simple acteur à réalisateur Et que tu commences à mettre Des sous de ta poche C'est à dire Payer une équipe Payer un budget Tout ça T'avais pas un petit peu Une appréhension Des choses comme ça ? C'est con mais non J'étais super excité De faire vraiment Des choses à ma manière Et ne pas être Arriver sur un tournage Et savoir que ce que je faisais Aujourd'hui C'est ce que vraiment moi Je voulais faire Autre que juste la baisse Donc faire des intros Des lire Des trucs qui me plaisaient Des trucs fun Plutôt qu'un truc Ouais Que je trouvais relou Et que je le faisais Parce qu'à la fin Ça m'amenait quand même À faire la scène Et je gagnais bien ma vie Avec ça Là c'était vraiment Tu fais ton délire à toi Et comme c'était produit à toi Tu vas essayer de faire Le meilleur Le meilleur T'es au four et au moulin Ouais J'aime bien cette idée Et au final Puisque c'est ce que tu disais Au début de ta carrière À LA T'arrives deux scènes par jour C'est un rythme Quand même assez élevé Comment tu fais pour l'assumer Il y a des moments Où day off Peut-être même période off Ou pendant un mois Genre tu te recharges un peu Au tout début Lorsque j'allais à LA J'y allais pour trois mois Je restais trois mois Et je revenais ici trois mois Et du coup je me disais Voilà je vais blinder les trois mois Je vais bosser à fond Quand je reviens en Europe Un peu plus chill Et je continue à bosser en Europe Mais pas au même rythme Du coup je choisissais vraiment Les compagnies pour qui je bossais C'est aussi un truc Qui a fait ma force C'est que je ne me suis jamais forcé À bosser pour des gens Si je n'en avais pas envie Il y a beaucoup de mecs Ou de meufs dans le business Qui vont faire des scènes Bosser pour des compagnies Alors qu'ils ne kiffent pas Juste parce qu'ils prennent un cachet Moi j'ai aussi très vite compris Que c'est mon image Et que très souvent Si tu vas bosser pour des compagnies Pour qui tu n'as pas vraiment envie Tu ne vas pas être au mieux de ta forme Tu ne vas pas être au top Ça va se voir aussi Ça va se voir Ça va se ressentir Donc j'ai toujours choisi Alors j'essayais toujours Je bossais toujours au moins une fois Pour les prods Et si ça me plaisait Je revenais Si ça ne me plaisait pas Merci beaucoup On en reste là Oui Tu as déjà eu vraiment Une mauvaise expérience Genre littéralement En mode Eux plus jamais Ou ce qui s'est passé là C'était vraiment pas terrible Écoute Les mauvaises expériences Pour moi C'est Si tu te retrouves Sur un tournage Avec une fille Qui n'a pas envie d'être là C'est ça Le vrai truc Et En général Je coupe court Et je dis à la fille Écoute clairement Tu n'as pas envie d'être là On ne va pas Je veux dire Ce n'est pas sain pour toi Ce n'est pas sain pour nous On va voir des images de merde On arrête là Parce que Au début J'essayais de faire les scènes Puis Après tu te retrouves Avec une scène Moi au tout début Lorsque je produisais mes trucs J'avais un tas de scènes Que je n'ai jamais sorties Parce qu'une de mes erreurs C'était qu'au début Je faisais les montages moi-même Ah ouais Tu t'as improvisé là Et quand tu regardes les images Encore Et encore Et encore Tu vois de plus en plus Les petits défauts Les petits trucs qui ne vont pas A tel point que des fois A la fin d'une scène Je ne la sortais pas la scène Ouais Et là je ne peux pas sortir ça Alors que Ce n'était pas si mauvais que ça C'était des scènes moyennes Mais moi Moyennes Ça ne m'allait pas Ouais Non mais Je vois ce que tu veux dire Moi Alors je relate un petit peu A ma manière Tu vois Mais quand j'ai commencé Youtube J'ai monté mes propres vidéos Et quand tu tournes une vidéo Puis qu'après tu la montes Et donc pour la monter Pour effectuer les cuts Pour effectuer tout le travail Tu en viens souvent A la revoir une fois Deux fois Trois fois Cinq Dix fois Et à la fin Limite Le produit final Bah tu as déjà entendu Chaque minute dix fois Et ça dure dix minutes Donc le tout Et voilà Bah à la fin Tu en viens même à penser Que c'est pas ouf Et donc moi C'est ce que j'ai pris Comme astuce entre guillemets C'est quand je termine un montage Le résultat final Je retourne le voir vraiment Que une heure et demie Deux heures après Trois heures après A tête reposée En mode ok Je suis pas dans la vibe Où je viens de tout monter Comme ça Et là au final T'en perds en jugement Sur la qualité réelle du truc C'est clair Qui est sûrement même Largement meilleure Que ce que Tu peux penser Quand t'as la tête pleine Et dedans quoi Toi tu vas montrer ta vidéo Les gens vont dire Ah c'est stylé Exactement Alors que pour toi C'est un cauchemar Ouais c'est imite un buvable Ouais S'improviser mon terre J'aurais pas pensé Ouais 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 Bah écoute C'est pareil J'avais pris un monteur Mais le mec captait pas Tu vois C'était un très bon monteur Mais il captait pas Ce que moi je voulais Exactement Ouais ouais Donc au début J'allais m'asseoir avec lui Et très rapidement Je lui dis Vas-y vas-y Laisse moi faire Du coup je me suis dit À quoi ça sert De payer un mec Si c'est moi Qui fais le montage Si au final ouais Ça c'est difficile Il y a des monteurs Ils ont la qualité technique Mais ils ont pas La créativité Qui va avec Exactement C'est dommage D'avoir quelqu'un Qui techniquement Sait tout faire Ouais ouais Tu vas lui demander N'importe quoi Il saura à le faire Par contre Lui être force de proposition Et avoir la créativité De mettre en place des choses Bah ça peut faire défaut Après c'est des choses Que tu peux acquérir Avec l'expérience Mais il y en a Ils ont ça direct Et ça c'est trop trop lourd Ah c'est pas mal C'est pas mal tout ça Et au final Là ce qu'on a parlé C'est quand t'es arrivé À Los Angeles Ça a commencé à produire Qu'est-ce qui a été Un tournant pour toi Je sais pas Peut-être le passage Du DVD à internet Tout ça Qu'est-ce qui a un petit peu Agité ton monde Et ta carrière Entre je dirais 2005 et 2020 Ouais vraiment Vraiment le passage À internet Beaucoup 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 de compagnies N'ont pas réussi À faire le move Ouais Et Mais aussi Le début Des sites gratuits En fait Ça fait énormément de mal Au business Parce que à l'époque Tous ces sites gratuits Volaient le contenu C'était pas C'est pas comme maintenant Maintenant ça a changé Le modèle est différent Maintenant tu fais Des partenariats avec eux C'est toi qui fournis Des petites versions Des scènes Mais au début C'était direct du vol quoi On prenait tes trucs Et tu les revoyais ailleurs Tu les revoyais Ton avocat leur envoyait un courrier Il l'enlevait Une semaine après C'était de retour Eux disaient Mais nous on est juste Une plateforme Les gens mettent leur truc C'est pas nous qui le plondons Alors qu'on savait tous Que les mecs Ils avaient Une centaine de mecs Leur taf C'était d'uploader des vidéos Donc ça Ça fait beaucoup de mal Mais en même temps Ça a un peu nettoyé Le business Parce qu'il y avait Plein de gens dans le porno Qui n'avaient pas leur place Qui faisaient des trucs Bas de gamme Et qui Qui étaient pas réglo ? Pas forcément pas réglo Mais ça donnait pas forcément Une bonne image D'accord C'est très vite caricatural Exactement Et ça tombait Dans ce que les gens imaginaient Tu vois Les gens du porno Sont comme s'ils sont comme ça Bah c'était Ces gens là Et puis ça a nettoyé Pas mal Ça a nettoyé pas mal Le business A une époque C'est vrai que moi Alors toute proportion Garder Mais quand j'étais vraiment jeune Et que la première fois Je suis tombé sur un site Des boy comme ça C'est vrai que de souvenirs Tout était payant Ouais Tu sais Quand j'ai 16 piges Comme ça C'était un enfer J'étais là Oh là là Tout est payant Machin 20 à 16 ans Sortir la carte bleue Ouais 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 Et ce passage Toi à ton échelle Tu l'as vécu comment ? Alors ça a été compliqué Honnêtement au début On a vu quand même Une grosse chute Des revenus Des revenus Même si on Même si on gagnait Encore bien nos vies C'était quand même Une grosse chute Moi j'étais dans une situation Différente aussi C'est que j'étais encore acteur Donc j'avais d'autres moyens De faire de l'oseille Donc je faisais En tant qu'acteur Mais en tant que producteur aussi Mais il y a beaucoup de compagnies Qui ont mis la clé sous la porte Justement Les Red La District Les Anabolik Tout ça Au bout d'un moment Ils ont dit Bon Ils n'ont pas fait la transition Ça ne valait plus le coup Pour eux De continuer Et maintenant Ça a changé Maintenant Donc on fait des partenariats Avec les sites Là avec ce qui leur est arrivé À ce gros site Lorsque Visa et Mastercard Se sont retirés Ils ont été obligés De eux vraiment Avoir un gros changement N'utiliser que des comptes vérifiés Pour essayer de récupérer Mastercard et Visa Parce que Mastercard et Visa Ils se sont retirés De toutes leurs plateformes C'est à dire qu'il y avait Ce gros site Mais ce gros site Appartient à une compagnie Qui a plein d'autres compagnies porno On se doute bien Et du coup Ils se sont retirés De ces sites là aussi Et ça devenait un frein énorme Et c'est une perte Monumentale Sachant qu'en plus Moi si je ne dis pas de bêtises Confirme-moi Moi j'avais des potes à moi Qui avaient déjà essayé De monter des business Voilà dans le milieu Et ils me disaient Que les frais bancaires Les compagnies bancaires Pour ce milieu là Justement du porno Elles prenaient des frais bancaires Largement supérieurs Ouais ouais Tous les systèmes De card processing Ouais Ils se mettent bien là dessus Et il y a même Des banques Qui vont te refuser Refuser ta compagnie S'ils savent Que c'est une compagnie Dans le porno Alors que légalement Ils n'ont pas le droit C'est un frein Ouais En tout cas pour eux En tout cas ça a été Un vrai 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 gros frein Et toi au final Avec l'expérience que t'as Et puis après On va pouvoir passer Un petit peu à une partie Twitch etc Tu préfères le système D'il y a 20 ans Avec les DVD Et comment c'était Ou alors Plutôt maintenant Euh Ouais Bien sûr qu'avant C'était plus simple Parce que t'avais Une plateforme Qui était le DVD Bon après t'avais Deux trois petits trucs Mais c'était pas important Où vraiment Tu faisais le gros Ton oseille Alors que maintenant T'as plusieurs plateformes Donc même si tu vas pas Prendre autant D'oseilles à un endroit Tu vas en prendre Un peu là Le cumul Un peu là Un peu là Et tout ensemble T'arrives à quelque chose De très correct D'accord Donc tu préfères actuellement C'est différent Mais pour moi Je fais mon business De la même manière Entre guillemets Ok Et dernière curiosité Parce que ça Vous le jouez de l'honneur Tout à l'heure Quand t'as commencé Ton échelle en amateur Comme ça En 97 En parallèle de tes études Et tout Les scènes à l'époque Ça rapportait combien ? Putain Juste à l'époque Non 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 Je veux dire A l'époque Lorsque j'ai commencé Dans la maths C'était encore en francs Imagine C'était en francs Bien sûr Donc c'était 500 francs Mais Du coup en euros Ça faisait genre 80 balles Ah c'est ça Divisé par 7 7 et demi à peu près Donc c'est 80 balles Mais 80 balles Quand t'es étudiant Moi je faisais quand même Entre Pareil Même dans la maths A l'époque Je faisais quand même Entre 5 et 7 scènes Par semaine Je vivais chez mes parents Donc je faisais en 80 balles X 5 7 par semaine Tu vois 5 à 7 scènes par semaine C'est énorme Ouais ouais Mais Bah en fait Tu sais Malgré tout Tu faisais le tour De la région parisienne J'étais le mec Dans la maths Qui était un des meilleurs Performeurs Mais pas que dans la maths Ouais bien sûr Mais vu que je voulais pas Passer le pas Et aller dans les grosses productions Du coup j'étais tout le temps Tout le temps Tout le temps A tourner quoi T'as dû faire tellement le tour De tout Paris C'est vrai En plus de tes études Grave Sans compter les trucs à côté aussi Ouais bien sûr Bien sûr Merci pour cette petite anecdote Depuis même En soi je pense qu'avec 500 francs A l'époque C'était pas le même niveau De pouvoir d'achat Que 500 francs Imagine quand t'es étudiant Et Ça te permettait de te mettre bien Du coup 2016 Tu arrives Et tu te lances sur Twitch Ouais Au début des petits streams Ghetto tous azimuts Sur la Playstation Caméra Tu me vois à peine Mortal Kombat Quel était le but ? C'était quoi la raison ? A quel moment tu t'es dit Ok Franchement Là à l'actualité Je me vois bien streamer J'ai bien envie de le faire Écoute moi je connaissais pas Twitch Et par contre Je jouais énormément aux jeux vidéo Et j'avais un pote Qui lui connaissait très bien Twitch Et un jour il me dit Putain t'as déjà pensé A te mettre sur Twitch ? C'est quoi Twitch ? Il m'explique Je lui dis attends Alors il y a des gens Qui regardent d'autres mecs Jouer aux jeux vidéo Mais pourquoi Pourquoi eux jouent pas ? Et là le mec il me dit Un truc qui a eu Tellement de sens Il me dit Bah pourquoi tu regardes D'autres mecs jouer au basket Ou au foot ? Pourquoi tu vas pas jouer ? Je lui dis ah putain ouais Ouais Tu vois Et je sais plus ce qui s'est passé A ce moment là Il y a eu une pause dans le porno Aux Etats-Unis Et du coup j'avais eu Une ou deux semaines Libre ? Ouais libre Je me suis dit C'est quoi je vais essayer ? Sur la PS Il y avait Sur ouais Je m'étais déraclé Aux meufs du porno Sur Mortal Kombat Débat Et je me suis dit Écoute pourquoi pas Essayer Et mon premier stream Je crois que j'étais monté A 6000 viewers Un truc comme ça J'avais eu un host Un host de Sardoche J'avais eu un host de Benzai Au même moment Et moi je connaissais pas du tout Le monde du streaming Et encore moins en France Le Youtube FR Moi j'étais déjà aux Etats-Unis Depuis un moment Du coup le Youtube Ou le streaming FR Je connaissais personne Ah bah arrivé en 2016 Tu t'étais installé en 2003 Voilà ça faisait bien Plus d'une décennie Que t'étais aux Etats-Unis C'était ouf quoi C'était fou Et du coup On m'explique Comment ça marche J'envoie un message à Benzai Pour le remercier Un message à Sardoche Pour le remercier d'ailleurs Et je dis à Benzai Ça dérange si un jour On s'appelle Parce que je comprends pas Encore vraiment Twitch Si tu peux m'expliquer Et là tout de suite Il me dit pas de problème On se fait un FaceTime Et il m'explique Il me dit voilà Bon tu peux faire ci Tu peux faire ça Il y a des gens Qui font comme ci Comme ça Et on est resté Très très amis d'ailleurs Avec Ben quoi Et à ce moment là Après avoir vu Les premiers lives Et le monde Que ça pouvait générer Les gens dans le chat Les discussions Que tu pouvais avoir Je parlais que t'as trouvé ça Super divertissant Super kiffant Et je le dis toujours En fait Je pense que ce qui m'a fait Vraiment rester sur Twitch C'est que C'est une communauté FR Qui est vraiment venue Sur mon stream Et en tant qu'expat Je parle très peu français Avec mes enfants un peu Mais pas autant que j'aimerais Et je traîne pas forcément Avec des français là-bas Du coup le fait de parler français Ça me faisait du bien C'est vrai qu'en tant qu'expatrier Moi j'ai jamais été réellement expat Même si j'ai déjà vécu à l'étranger Mais c'est vrai que Cette vision là Le fait de pouvoir communiquer Et parler avec des gens Bah de chez toi Bah ouais non c'était ouf Et j'ai une pote Qui elle connaissait bien Twitch Je m'ai dit Ouais non mais attends Tu vas pas continuer à streamer Sur ta Playstation Il te faut un PC Moi j'avais pas touché un PC Depuis des années Pour moi le gaming C'était maintenant Et dans la tête De plein de mecs comme moi C'était les consoles quoi Ouais je suis sur la Play quoi Ouais ouais Et elle m'a fait découvrir Des trucs Énormes Je suis allé avec elle Elle m'a fait acheter un PC Elle m'a fait acheter Plein de trucs L'écran La caméra Ouais ouais La caméra Tout ce qu'il fallait Et j'ai commencé Et là j'ai découvert Un monde incroyable Incroyable C'est vrai qu'il y a très vite Eu un intérêt Autour de toi Je me rappelle à l'époque En 2016 Voilà Et j'avais été plein de curiosité Ouais Manu Ferrara Tout ça Le passage du porno À Twitch Incroyable Et tout Ça a très vite Généré un intérêt Toi tu as appris comment Cet intérêt généré On te voulait partout Moi je trouvais ça très drôle En fait Moi je trouvais ça kiffant Parce que Bon il y a beaucoup de gens Qui viennent sur mon stream Et qui me disent Alors la reconversion Non mais c'est pas une reconversion C'est un hobby pour moi Twitch Tu vois je le fais pas Twitch c'est pas Je le fais pas Pour des raisons financières Du tout Les dons sur ma chaîne Vont à des assos Tous les mois C'est pas pour moi Bien sûr Mais Je Ce qui était drôle C'est de voir Alors il y a plein de gens Qui étaient Oh trop cool Putain Et puis j'ai rencontré Je t'ai rencontré Toi Néo Broky Après Gotha J'ai rencontré Plein de monde Tu vois Très cool Mais je me rappelle Qu'au début Twitch Ils étaient en mode Attends L'acteur porno Sur Twitch Qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il vient foutre ici Je me rappelle Me pointer La première année En 2016 À la Paris Game Week Et Twitch Ils étaient en sueur Chaque fois que je passais Devant le Devant le Non mais c'est vrai Ouais ouais Devant leur stand C'était Tu vois Ils me disaient Bonjour Mais tu voyais Que c'était genre Ouais ouais allez Continue continue Bonjour bonjour Mais va plutôt là Ouais 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 Alors que Alors qu'il y a Plein d'autres gens Dont Néo Qui m'avait contacté Pratiquement direct Tout de suite Pour qu'on fasse Une vidéo À mon passage D'ailleurs c'était À cette période Qu'on avait fait Cette petite vidéo Qui n'est jamais sortie Mais je crois que Néo En fait il me met Dans des vidéos Qui sortent jamais C'est trop débar Il est au-dessus Mais c'est tellement fun C'est tellement fun à faire Que ça valait le coup De toute façon Bien sûr Vous regardez Vous faire éclater Par Par La pilus C'était C'était un régal En gros si vous voulez Juste je le dis Parce que la vidéo N'est jamais sortie Du coup c'était Le deuxième épisode De Néo et Broken Je crois Ou un bail comme ça Peut-être Il me semble Donc c'était quelque chose Dans le style C'était pour un tournage Comme ça Et Il a ramené Manu On était en 2016 On s'était fait Tarté par la pilus La pilus Qui était un combattant C'est ça Ouais combattant MMA Et un combattant MMA Et Sacrée expérience Sacrée expérience Franchement C'était en mode Manu le grand frère C'est ça Je me pointe Et je vais faire De vous des hommes Il y avait Broky et tout Le scénario il était OP C'est jamais sorti Mais le scénario il était OP C'était fun C'était fun ouais C'était fun Il était OP Et Donc du coup voilà T'arrives PGW tout ça Twitch un peu Comment ça Bah en fait Je crois qu'assez rapidement Ils se sont rendu compte Que Je Je suis pas là pour faire La promo de mes films Je suis là juste pour kiffer Discuter Jouer aux jeux vidéo Raconter un peu de la merde aussi Mal parler de temps en temps Tu vois Le pod De tous les jours Être toi même quoi Ouais Exactement Et pour moi Pouvoir parler français Tous les jours comme ça C'est bien C'est un peu ma Ma petite thérapie aussi Et à partir de là Qu'est-ce que t'as essayé De développer Genre t'as essayé De penser à des choses Que tu pouvais faire Bah alors Mon job et ma famille Me prennent quand même Pas mal de temps Donc j'ai pas forcément Le temps d'installer Des vrais trucs Même si tu vois Avec Benzaï On fait une radio libre Tous les vendredis soirs Même si de temps en temps Je vais faire des petits trucs Des petites collabs Des trucs comme ça J'ai pas forcément le temps Même si des fois Il y a plein de trucs Que j'aimerais faire De les mettre en place C'est ça le problème C'est que j'ai Beaucoup d'autres choses À côté Qui font que j'ai pas forcément Le temps d'être concentré À fond Que là-dessus Moi j'avais l'impression Que la volonté Via ce que t'essayais de faire D'un oeil un peu extérieur Tu vois c'est que J'ai l'impression T'essayais de donner une image Un peu différente Des gens de ton milieu Alors t'as invité pas mal de filles T'as fait des radios Avant la pandémie C'était plus simple Depuis la pandémie Je le fais plus Mais c'est vrai Que c'était important Pour moi De faire venir des gens Du porno Et pas parler de porno Mais parler de Ce qu'ils kiffent dans la vie Comme peut-être Un tout petit peu Comment t'es arrivé dans le porno Mais surtout Est-ce que tu joues aux jeux vidéo C'est quoi Qu'est-ce que tu fais à côté Juste pour montrer aux gens Que l'image qu'on a Des gens du porno C'est pas ça en fait C'est que Avant d'être dans le porno T'es pas dans le porno Et t'es comme tout le monde Tu fais des trucs dans ta vie Et t'as des passions Et c'est cool De pouvoir partager tout ça Et donc du coup Vu que c'était un petit peu Ta volonté De montrer une image différente Etc Est-ce que Maintenant que ça fait Quelques années Que t'es là Parce que bon Le temps passe vite monsieur En 2016-2021 5 ans quand même Ça passe rapidement ouais 5 ans Tu penses que ces missions réussissent ? Je pense que Pour la majorité des gens Qui me suivent Et qui viennent Si ça l'est pas encore Ils s'en rendent compte Rapidement En regardant Les streams Maintenant Il y a toujours les mecs Quoi que tu dises Quoi que tu fasses Vont Vont casser les couilles T'auras jamais raison avec eux Ça sera tout Mais C'est pas pour eux Que je fais mes streams Moi je suis là Pour être dans le positif C'est pour ceux qui Qui viennent pour kiffer Pour apprendre Ou pour se renseigner Vraiment Que je fais mes streams Pas pour les relous Ouais c'est ce que disait Sardoch Quand il est venu Il disait Il y a des gens Avec eux Tu peux jamais gagner Pile tu gagnes Face je perds Et c'est ça Et c'est ça Réellement Mais si tu commences A te concentrer Sur ces gens là Ça te tue la tête Ça ban De temps en temps Je les troll un peu C'est tout Ça s'arrête là Mais ça va Ouais J'aime bien La façon sereine Donc tu le prends C'est normal Tu peux pas Tu vois Et puis ça dépend Il y a des moments Tu sais comme c'est Tu vas jouer un jeu Et tu perds Et t'es vénère Et il y a un mec Qui va dire Peut-être pas un truc Forcément très méchant Mais c'est juste Au moment où ça pique Et tu vas l'envoyer chier Alors que peut-être S'il avait dit Un autre moment T'aurais rigolé avec lui Il n'y aurait eu aucun problème Tu vois N'en parle pas Moi des fois Quand je joue à Call of Duty Je suis tilté Je peux partir en vague de ban Très facilement Ouais ouais Après je retourne voir Les demandes d'annulation De banissement Je vois ce que le mec a pris D'abord Peut-être faire un peu de zèle C'est clair Et donc toi Dans ton contenu sur internet Etc T'as fait quoi Un petit peu Genre t'as joué à des jeux T'as fait des petits radiolibs Je fais du multigaming Je fais du Ouais je fais Les radios libres Je fais beaucoup de streams Où je discute Du just chatting T'as fait bien ça J'aime beaucoup ouais J'aime beaucoup Je partage plein de trucs Avec les gens Je les laisse me poser des questions Des fois je fais des Je fais un truc Qui s'appelle Tête à tête Ok Et pareil Je fais venir les viewers En boucle En fait Les uns après les autres Juste pour discuter De tout et rien Si les mecs veulent Juste venir me dire Salut Manu Ça va Ça va Ils viennent S'ils ont envie De me parler de vrais trucs On parle de vrais trucs Ces derniers temps Et c'est marrant Parce qu'à une époque Je critiquais pas mal Les streams réactions Tu vois Sauf qu'en ce moment Je fais pas mal De streams réactions Il y a que les imbéciles Qui changent pas d'avis Il y a quoi que t'aimais pas Et qu'est-ce que t'aimais Non non mais en fait Je me disais Putain merde Les streams réactions T'as pas de contenu Alors tu dois Utiliser Autre Et en fait C'était très con Cette vision Je m'en rends compte Et si j'ai blessé Qui que ce soit En disant ça Je m'excuse Mais en fait Il y a un vrai kiff De regarder des émissions Par exemple Et de toi réagir Et de vanner un peu Et de kiffer À plusieurs Alors qu'au début Je me disais Mais merde Vas-y fais autre chose Moi j'ai une vision Pareille que la tienne Personnellement C'est pour ça Que je relate un petit peu Avec ce que tu dis Moi aussi Je trouvais que les réactions C'était un petit peu facile C'était voilà Tu regardes un truc Tu fais quelques réactions Peut-être un peu surjouées Des fois Puis voilà C'est facile Et les viewers aiment ça Mais en réalité Pour en faire également Un petit peu de mon côté Après moi Je mets un point d'ordre Par exemple En faire qu'une fois par semaine Tranquille Par exemple moi On regarde des enquêtes exclusives Donc j'aime bien Enquêtes exclusives Le petit format de M6 Tu vois Des fois ils vont dans des pays À l'autre bout du monde Tu découvres des cultures Loin Nouvelle-Zélande Centrafrique Canada Et donc du coup Tu regardes Avec les viewers Et là par exemple C'est ça qui est cool C'est que dans la diversité Des gens qui nous suivent Il y a un mec qui peut te dire Moi j'y ai été Donc là il t'apporte D'autres informations T'apprends avec le chat Bien sûr Il y a un viewer Qui peut aller faire la démarche D'aller chercher un petit truc Sur internet De revenir et te dire Ah bah en fait Ils font ça pour ça Et là t'apprends Et franchement C'est vrai qu'il y a Un truc positif À regarder Ouais non c'est cool Moi je regarde Parfois les cauchemars En cuisine Et je suis pote Avec un mec Qui s'appelle Carl Dutting Il avait gagné Objectif Top Chef Et il avait participé À Top Chef Du coup il vient En vocal Et on regarde L'émission ensemble Et lui il explique Parce que lui il connait Il sait comment ça se passe Hors caméra Et par exemple Lorsque les gens disent Ouais c'est tout scripté C'est faux Et lui il explique Qu'en fait non C'est qu'il y a tellement De problèmes dans la restauration Et de gens qui se lancent Dans la restauration Sans vraiment connaître le métier Que t'as pas besoin de scripter Que ça C'est des restos comme ça Il y en a tellement Que c'est facile pour eux D'en trouver D'en trouver Et de pas avoir A faire des trucs scriptés Et je regardais aussi Je sais pas si t'as déjà regardé Les héros du gazon Ah bah ça 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 Héros du gazon Pensionnat de Sarlat Et compagnie C'est du classique Je les aime Les mecs des héros du gazon Parce qu'au début Tu regardes ça Tu te dis Allez Les tuches font du foot Tu vois Et puis après Tu commences à t'attacher C'est parce que c'est des gens Super attachants Et tu vois que c'est des bons gars Et c'est cool C'est cool Lourd lourd Et maintenant que ça fait 5 ans Que t'es sur internet Est-ce que t'as des projets Ou est-ce que tu comptes Continuer à vivre ta petite vie Comme ça Tes enfants Ton métier Et puis le stream Comme ça en hobby Quand tu peux Quand tu veux Pour l'instant je kiffe Je pense que le jour Où je ralentis Le porno Je ferai sûrement plus de choses Sur Twitch Pour l'instant c'est compliqué C'est l'organisation Tu sais Tu sais pas Tu te réveilles pas en disant Tiens La semaine prochaine Je vais faire ça C'est de la prépa Et j'ai pas forcément Le temps de faire Toute cette prépa Ou alors ça boufferait Sur le temps que j'ai Avec ma famille Ou par rapport à mon boulot Ça je peux pas Je passe déjà énormément De temps à streamer Donc je le fais un peu yolo Mais Ce qui me manque Que j'ai pas encore fait Cette année Enfin l'année dernière C'est d'habitude Tous les ans Je fais un gros stream Caritatif Je fais 24 heures Je fais venir des gens De mon business Mais je fais venir aussi Des streamers Des youtubeurs Des rappeurs Des trucs comme ça Et là cette année En 2020 Je l'ai pas fait C'est compliqué De C'est compliqué pour moi De faire un stream Ou dans Dans les temps actuels Où je demande de l'argent Même si c'est pour une bonne cause Et même si le The Event C'est exceptionnel Ils ont fait un super score Comme tous les ans d'ailleurs Je sais pas Et puis comme d'habitude Je fais venir du monde Chez moi Pour faire le stream Là avec la pandémie Je le fais pas Je fais venir personne Il s'est risqué Chez toi Avec tes enfants Ta femme Je pense De ramener 15 personnes Ça doit être chaud Donc peut-être cette année On en reprend Je comprends T'as vit dans un maxi grand quartier LA Ça je le sais Parce que dès qu'il y a Les amis de la radio Qui sont passés à Los Angeles Je me rappelle Joël Tout ça Il me disait Wouah Manu Il habite dans un quartier J'avais dans un quartier Il a une belle maison Et tout C'est comment un petit peu Ta vie d'expatrié Après 15 ans à l'étranger Moi ça se passe super en fait Tu vois Genre est-ce que Avec ta petite vie d'expatrié T'as tes anecdotes Écoute J'ai fait les bons moves Et les bons placements Au bon moment J'ai utilisé ma carrière Et mon business Je pense De la meilleure manière Que j'ai pu Et ça me permet maintenant De vivre dans un super quartier J'ai une baraque En mode un peu ranch Tu vois J'ai des chevaux J'ai pas mal d'animaux maintenant J'ai aussi des poules Des chats Des chiens C'est la ferme Non c'est carrément Comme une ferme C'est très espacé C'est un grand terrain C'est un quartier Fermé en fait Donc pour rentrer Dans mon quartier Tu dois passer une gate Avec des gardes Et si ton nom Est pas la gate Tu rentres pas Tu rentres pas Et dans mon quartier Il y a Drake Il y a Kanye West Et Kim Il y a Taylor Swift Manny Pacquiao A une maison Bieber C'est ouf Kylie Jenner Habite là-bas Comment il s'appelle Travis Scott Tu les vois tous ? Je les vois Je traîne pas avec eux Oui bien sûr Et tu les vois passer Tu les vois Faire leur truc Mais bon Moi je suis pas Je suis pas un mec people De toute façon Ils voient quitter Certains Ouais Même si je m'arrête pas Tu sais c'est marrant Il y a pas longtemps J'étais en voiture Et je vois une Mustang Mais une vieille Mustang Mais incroyable Noir Avec les deux bandes rouges Cabriolet Un truc De collection Mais tu vois Que c'est stylé Et le mec Il a arrêté un feu rouge Et moi je passe à côté Et je baisse ma fenêtre Juste pour dire au mec Putain j'adore ta voiture Et là c'est Kevin Hart Et là je baisse la fenêtre Je dis Yo I love your car Et là je me rends compte Que c'est Kevin Hart Et il me dit Thank you Et là il bloque Et il me dit Hey your money Your money Your manuel Parce qu'aux Etats-Unis Ils disent pas manu Ils disent mani It's your money Your manuel Je dis ouais ouais Il dit I like what you do Tu vois Il fait le mec Et c'est fun Tu vois C'est fun Quand tu rencontres Des gens comme ça Ils savent quitter Des sportifs Des joueurs de la NBA J'ai rencontré des mecs Et les mecs C'est eux qui viennent Te demander une photo C'est drôle C'est trop drôle Alors que les mecs C'est des superstars mondial De la NBA Excusez-moi monsieur Je peux prendre une photo Avec vous C'est un délire C'est un délire La force des choses Fake ça pue Ouais bah écoute C'est un peu Comme les jeux vidéo Le porno Tout le monde Tout le monde Regarde un peu Même si on avoue pas forcément Bien sûr Bien sûr C'est vrai C'est vrai Et bah écoute Sur ces jolis mots On arrive à la fin Super C'est passé vite Très vite ouais On a fait une très belle ère Voilà J'aurais aimé faire un poil plus long Mais j'ai des contraintes de train Y'a aucun problème Je comprends Mais je pense qu'on a quand même Bien fait le tour On a parlé de plein de trucs Merci Tu t'es bien confié Sur ta vie Sur ta carrière Sur tes avis Sur des trucs Tu sais quand on parle De mon sujet préféré Moi C'est parfait Un peu plus facile C'est parfait Exactement Je remercie également Les viewers D'être ici Et d'avoir suivi cette émission En espérant qu'elle vous ait plu Encore une fois Merci à Manu D'avoir accepté de venir Merci à toi Comme je l'ai dit en début d'émission Tu m'as pas fait galérer Oui tac T'es venu le matin Sans aucun problème Et ça Gros coeur sur toi Force à toi Merci Manu Ça fait vraiment plaisir Je remercie également Les équipes techniques De Vitality Qui permettent De créer cette émission Les petites mains dans l'ombre Faut souvent les dédicacer Parce que bon C'est grâce à elles aussi Que les choses se font Vitality pour la production Pour ma part On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Sur la Vitality TV Et on vous dit A la prochaine les amis Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz